Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Sois-toi. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Saint-Logon. Et il y a ici bien plus que Saint-Logon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que cette génération va se convertir, mes amis ? Est-ce que notre monde va changer ? Ce monde mauvais, on peut le dire, hein ? On peut le dire que notre génération est une génération mauvaise qui s'est détournée de Dieu. Le péché abonde sur toute la surface de la terre. Bien sûr, Dieu va faire abonder sa grâce comme il l'a promis. Mais en fait, nous sommes quand même dans un désert spirituel, bouffé par les bêtes sauvages et sous l'oppression du démon qui, dit Jésus, dirige le monde. Enfin, alors le signe de Jonas. Le signe de Jonas peut avoir d'abord trois interprétations. C'est important. La première, vous la connaissez, et Jésus en parle dans Matthieu, très clairement, si je ne me trompe pas. Eh bien, Jonas va passer trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, de la baleine peut-être, c'est assez. Signe qui préfigure la mort et la résurrection du Christ qui, Jésus, va aussi passer trois jours dans le tombeau. Et ça, c'est le signe, bien sûr. C'est le signe. Il y a un autre signe aussi, c'est la jalousie et le ressentiment, déjà de Jonas dans son texte, parce que ces païens se convertissent, finalement, et entrent d'une certaine manière dans l'Alliance. Et pareil, dans les actes des apôtres, nous verrons que, aussi, quand les païens, les gentils, entrent dans la promesse faite à nos pères et qui s'accomplit en Jésus-Christ, eh bien évidemment, les Juifs, aujourd'hui, ça serait les bons cathos, vous savez, qui râlent un petit peu quand il y en a qui viennent des extrémités de la terre, comme la reine de Saba, et puis qui écoutent, par exemple, le message de la divine volonté, comme ça, par hasard, et qui se convertissent. Alors que les bons cathos, qui sont là depuis 20 ans, eh bien, ils ne comprennent rien. Voilà, c'est pour eux, ben oui, attends, la divine volonté, c'est quoi ? Vous voyez, c'est intéressant, cet évangile, il y a plein de choses, hein ? Bien sûr, mais c'est vrai, c'est vrai, ils sont jaloux, ces Juifs, de voir ces nations, vous l'avez dans l'acte 11, 1, 3, et il y a du ressentiment, voilà. Et le troisième signe, la troisième interprétation du signe de Jonas, qui est très importante, c'est celle sur laquelle je veux attirer votre attention, eh bien, c'est, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez tous de la même manière. C'est ce que dit Jésus, quand la tour de Siloé se casse la figure, vous vous rappelez ? Ou quand les Galiléens, là, offrent un sacrifice et qu'ils sont massacrés, ils sont en prière en plus, et ils sont massacrés, vous voyez ? Oui, si nous ne nous convertissons pas, c'est vrai que le monde, je peux le dire, je n'ai pas peur de le dire, et vous le savez très bien, va aller de mal en pis. Et on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Ça va déjà de mal en pis. Alors, on touche à ce point, c'est ce point que je veux retenir, évidemment, repentance ou châtiment. Ça, c'est le signe de Jonas, repentance ou châtiment, évidemment. Un jour, dans le volume 12, au 18 septembre 1917, Jésus, enfin Marie, dit à Marie, pleure. Et Louisa lui dit, pourquoi pleures-tu ? Et elle me répondit, ma fille, comment pourrais-je ne pas pleurer quand le feu de la divine justice veut tout dévorer ? Il faut toujours comprendre que le feu de la justice, c'est le feu de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. C'est la même chose. La miséricorde est justice et la justice est miséricorde. C'est un attribut en Dieu tout-éteint. Vous voyez. Veut tout dévorer. Le feu du péché dévore tout le bien dans les âmes et le feu de la justice veut tout dévorer à ceux et veut tout dévorer ceux qui appartient aux créatures. Voyant que le feu s'étend, je pleure. Alors, prie, prie. Je me souviens que Benoît XVI disait à une homélie de carême que Dieu, aujourd'hui comme hier, manifeste sa miséricorde à travers les châtiments. Benoît XVI. Oui. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est notre âme. Il préfère que beaucoup périssent et au moment de la mort, devant l'évidence de la miséricorde de Dieu, quand l'évangile nous est proclamé à ce moment de vérité où nous nous voyons tels que nous sommes dans la lumière de Dieu, il préfère, évidemment, que nous disions oui et nous sommes sauvés. Bon. Voilà. Je le disais à la petite Consolata, quand il mourait, quand mourait tellement de soldats dans les tranchées, la guerre des tranchées, 14-18, ils mouraient par milliers. Jésus disait, oui, mais je préfère qu'ils aillent à la guerre. À l'époque, les soldats recevaient la confession et la messe avant de partir. Ah ben, attention. Et il disait, je préfère qu'ils meurent dans les tranchées et au moins ils sont sauvés, qu'ils resteraient à la maison, ils vivraient dans l'oisiveté, ils tomberaient dans le péché. à la petite Consolata. Au début, pendant la Première Guerre mondiale. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est notre âme. Jésus le dit très clairement, craignait bien plus celui qui a le pouvoir de tuer l'âme et de nous précipiter dans la géhenne, de nous faire perdre notre salut ou du moins perdre notre temps sur terre puisqu'il n'y a que sur cette terre que nous pouvons faire des actes. Là, je fais une petite dégression, mais enfin, après c'est fini. Après, nous serons purifiés passivement par le feu de l'amour de Dieu, ce qu'on appelle le purgatoire. C'est le même feu de toute manière qui réjouit les bienheureux et qui purifie les âmes qui sont encore, qui n'ont pas quoi ? Qui n'ont pas tout quitté d'elles-mêmes. C'est-à-dire qui ont gardé des choses. Si je meurs par exemple moi maintenant, eh bien, je vais partir avec mes choses. Il y a des choses que je n'ai pas encore enlevées de ma vie. Comprenez ? Je n'ai pas encore purifié assez, mais ça sera fait par la miséricorde de Dieu dans l'autre monde, mais d'une manière passive. Tandis que tant que tu es ici, tant que je suis ici, je peux avec mes actes et ma rectitude d'intention et ma volonté surtout, je peux encore enlever ce qui est, ce qui ne peut pas entrer dans le ciel. Comprenez ? Pour entrer dans le ciel, dans la divine volonté, il faut être comme Dieu, même substance. Vous ne pouvez pas mélanger de l'eau et de l'huile. Il faut être la même substance que Dieu, c'est-à-dire divin. Donc il faut enlever. Et nous avons ce temps béni de la terre. C'est ça, le temps béni de la terre. C'est un beau carême. Un beau carême qui dure, voilà, quelques décennies. C'est formidable pour la vraie Pâque. La vraie Pâque, c'est quand je vais ressusciter dans l'autre vie et que je pourrais être reçu. Vous voyez, ça y est, il a gagné la couronne. Il a gagné, il a eu sa carrière. Ça y est, bravo. Allez, entre mon fils bien-aimé. Rentre dans la joie de ton Seigneur. C'est ça la vie. La vie, c'est un carême. Bon, alors donc je reviens, parce que c'est important. Et Marie pleure. Et elle demande à Louisa de vraiment prier, prier. Et voyez, voyez, pauvre maman, comment on la fait souffrir. Et au volume 2, je vais, je retourne en arrière. Quand mon aimable Jésus s'est montré aigri et affligé, il m'a dit, ma fille, ma justice est devenue trop lourde et les offenses que je reçois de la part des hommes sont si nombreuses que je ne peux plus les supporter. Terrible pour le Seigneur quand même. Ainsi, la faute de la mort aura bientôt beaucoup à moissonner. D'une manière subite ou par des maladies. Tiens. D'ailleurs, à un autre endroit, il parle, Jésus, très clairement, de maladies nouvelles dont l'Italie ne sera pas épargnée. Les châtiments que j'enverrai seront si nombreux qu'ils constitueront comme une sorte de jugement. Ben oui, c'est déjà un jugement. C'est la miséricorde. Moi, je préfère être jugé le plus vite possible pour me repentir le plus vite possible. Je ne sais pas. Il faut voir la vie comme ça. Il faut avoir une vision dans ta lumière, nous verrons la lumière. Il faut avoir une vision juste de la vie. Nous avons une vision tellement erronée, tellement distorsionnée, tellement fausse de Dieu, du monde et de tout. Bienheureuse divine volonté. Alors, moi, j'avais ce commentaire. Oui, déjà, Marie pleure, mais dans de nombreux messages. Rappelez-vous la salette, Fatima et beaucoup d'autres, où la Vierge nous redit la même chose. Le châtiment de Dieu est proche si l'homme ne se convertit pas. Que veut dire la Vierge Marie ? Nous n'aimons pas ces messages de châtiment. Mais Dieu, comme un bon Père, nous corrige. Il n'y a que les bâtards qu'il ne corrige pas, dira la parole de Dieu. Et nous, nous ne sommes pas des bâtards. Nous sommes des fils bien-aimés du Seigneur. Nous ne voyons pas cette invitation à la conversion. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui est méchant et qui nous punit. Dieu est bon. Et comme nous n'avons aucune idée de qui nous sommes, d'où nous venons et où nous retournons, même ce premier pas qui est la rédemption, qui est le début de l'escalier pour arriver à la plénitude de la vie divine dans la divine volonté, on ne le voit pas. La grâce de Dieu, comme dit l'apôtre, nous est donnée en vain. C'est quand même très triste. Quel monde, mes amis, quel monde, quel monde, quel monde. Voilà. Alors, châtiment, repentance, Jonas prêche, Jésus prêche. Aujourd'hui, même nous, les prêtres, moi, je vous prêche la repentance. Je me la prêche à moi, je vous la prêche à vous, je la prêche à tous ceux qui veulent l'entendre. Mais, bien sûr, il y en a qui se convertissent et il y en a d'autres qui disent non, je ne veux pas entendre ce langage. Ça me dérange, je n'aime pas, je préfère ma vie ici-bas. Combien de fois, nous, les prédicateurs, on sait que quand on prêche la vérité, des gens s'en vont, ils ne supportent pas, ils se tapent les oreilles, ils disent c'est insupportable ce que dit, ils le faisaient pour Jésus. Donc, il n'y a pas de honte à avoir et il faut continuer contre vent et marée. On ne va pas se laisser influencer par les uns. On ne va pas se laisser influencer par ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas besoin de conversion ou qu'ils sont bien. Mais ce n'est pas possible, ça. Et alors, où on va ? Eh ! Jésus a été proclamé par le vieillard Siméon, signe de contradiction, qui justement, et toi, et il sera pour la chute et le relèvement de beaucoup. Il jugera les pensées qui sont dans le fond du cœur. Voyez ? C'est ça. Donc, automatiquement, quand on prêche, on parle. Et à ce moment-là, eh bien, les gens sont invités à la conversion, à se remettre en question. Ça, c'est le quatrième signe, si je veux dire. Si je peux dire. C'est ça que je voulais dire. Le quatrième signe, c'est la prédication. En tant que, elle est parole de Dieu proclamée qui invite à ce que Jésus, invité à faire dès le début de l'Évangile, convertissez-vous, le royaume de Dieu est là. convertissez-vous, le royaume de la divine volonté est au milieu des créatures. Et il veut faire revenir chacun au rang, à l'ordre, à la finalité pour laquelle il a été créé. Convertissez-vous ! Revenez à Dieu ! Alors, j'ai un beau texte aussi dans le livre 35, au 18 décembre 1937. J'aime bien. Et c'est ce dernier point de la prédication de Jonas, de la prédication comme signe de Jésus et de ses successeurs. La puissance de notre souffle tout-puissant, tu vois alors ce qu'il faut pour que notre volonté vienne régner sur la terre. Nous y sommes. La puissance de notre souffle omnipotent. C'est avec lui que nous renouvellerons notre vie dans l'homme. Toutes les vérités que je t'ai manifestées, les grands prodiges de la vie dans ma volonté, seront les plus belles et les plus grandes propriétés que je lui donnerai en cadeau. Merveilleux. Cela aussi est un signe certain que son règne viendra sur la terre parce que lorsque je parle, je commence par accomplir des fêtes. le décret divin des fêtes. Et ensuite, je parle. Ma parole est la confirmation de ce don des prodiges que je veux accomplir. Pourquoi dévoiler mes propriétés divines et les faire connaître si son royaume ne devait pas venir sur la terre ? Faites que ça soit annoncé que je vous parle du royaume de la divine volonté, que je vous invite de la part de Dieu à y rentrer. Ce n'est pas une invention de l'homme. Comme Jésus, je peux dire, je ne dis pas des paroles qui sont à moi mais les paroles, je ne fais pas mes œuvres mais les œuvres du Père. Je ne suis qu'un... Nous qui annonçons le royaume de Dieu, nous ne sommes que des petits vases sales, médiocres, mais où la puissance de Dieu a décidé de déployer sa force des instruments, des pauvres instruments. Mais c'est ça le signe. C'est qu'aujourd'hui, d'une manière providentielle, vous qui écoutez, ne fermez pas votre cœur parce que c'est la parole de Dieu qui vous invite à entrer dans le royaume de la divine volonté. C'est le signe, le signe, c'est l'annonce de ce royaume. Aujourd'hui, Dieu le veut. Recevez-le. Soyez bénis.